Bonjour tout le monde, enfin rebonjour parce que j'ai déjà dit bonjour à pas mal d'entre vous. Bienvenue à Coubertin, pour certains je suppose que vous avez déjà vu des matchs, peut-être que certains débutent leur séjour par le Clinique aujourd'hui. Merci de votre présence, encore une fois une configuration qui commence à être un petit peu rodée dans cette salle. Juste une petite indication dans le déroulement derrière, pour l'organisation Peter peut pas avoir un micro, c'est trop contraignant et ça aurait été posé des problèmes dans le son. Lui il parlera sans micro, la traduction sera faite par Fabrice avec micro et pour ceux qui voudraient le revoir en vidéo ou voir en vidéo, en fait nous comme on a une prise qui sont devant, a priori normalement ça devrait pouvoir se faire. Donc si jamais vous entendez pas suffisamment, faites nous signes pour qu'on puisse relayer l'info. Pour le reste, deux interventions et demi, la demi c'est Fabrice juste après, un quart, ensuite une séance ce matin et une intervention cet après-midi du RAN. Pour le reste, entre midi et deux, on a cette fois-ci pris le parti de vous laisser faire comme vous vouliez parce que de toute façon un certain nombre d'entre vous faisaient déjà comme ils voulaient. Donc on a assumé ça jusqu'au bout, on vous a laissé une heure et demie pour aller où vous voulez à côté et on reprend à 13h30. Donc la coupure c'est midi 13h30. Je vous redonnerai les indications pratico-pratiques à midi. Voilà. Bonne journée de formation et puis à tout à l'heure vers midi. Voilà, je cède la parole à mon côté. Moi, j'ai à peu près terminé. Maintenant, c'est à Richard. Richard Rameau. Non, non, tu prends le micro. Je t'accède le micro. Moi, j'en ai plus besoin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes parce que comme l'an dernier, il y a des femmes parmi vous. Bravo à vous, mesdames, parce que vous n'êtes encore pas assez nombreuses parmi nous et j'espère que la fédération vous aidera à montrer le chemin à d'autres femmes pour devenir entraîneur de club et s'inscrire dans le développement du badminton français. Bonjour à tous également, puisque si vous êtes là, vous êtes mobilisés autour du badminton français. Merci à Peter de venir faire ce clinique ce matin. Merci à toute l'équipe qui a organisé ce temps de formation sous la responsabilité de Stéphane, le vice-président à la formation et à l'emploi. Vous connaissez le principe puisque je reconnais plusieurs d'entre vous. L'idée depuis l'arrivée de Peter l'an dernier, c'est en tant que directeur de la performance. Évidemment, son rôle est d'aider l'équipe de France à performer et on l'a vu dès cette année avec une magnifique médaille d'argent au championnat d'Europe par équipe masculine. Je l'ai dit à certains d'entre vous hier, n'hésitez pas à être fier de ce résultat puisque cette année, nous faisons aussi bien que le foot français. Il n'y a pas de raison qu'on n'en soit pas fier. Mais Peter, en dehors de l'équipe de France et là aussi pour créer une culture spécifique d'entraînement dans le badminton français. Et la façon dont les coachs de l'INSEP pourront entraîner les futurs champions qui arrivent et on en a quelques-uns avec nous qui arriveront vers 17, 18, 19 ans à l'INSEP et qui resteront un certain nombre d'années. Évidemment, ils doivent pouvoir s'appuyer sur des jeunes qui arrivent en ayant suivi un enseignement technique, tactique, un peu de préparation mentale, un peu de réflexion sur la préparation physique et vous en aurez cet après-midi. Ces éléments-là, ils devront les avoir suivis dans le cadre de ce qui est proposé par Peter pour qu'on ait une cohérence de formation du plus petit âge, 5, 6 ans pour ceux qui commencent aujourd'hui jusqu'à l'âge de la performance du très haut niveau. Et tout à l'heure, je passais sur le terrain principal. Jorgensen était encore à l'entraînement ce matin. On est toujours à l'entraînement quand on est des sportifs de haut niveau comme les jeunes qui nous rejoignent. Donc cette volonté, elle est très forte. C'est vraiment diffuser la même façon d'entraîner du début à la fin de la carrière les jeunes français pour que demain, ils soient les champions d'Europe, champions du monde et champions olympiques que l'on souhaite. Champion olympique, c'est pas anodin si j'utilise ce mot-là. C'est d'ailleurs, et je le vois avec grande satisfaction, un logo que vous retrouvez sur l'ouverture de ce clinique. On a fini Tokyo. On est déjà en train de penser. On a fini Rio. On est déjà en train de penser à Tokyo. Et vous le savez, on doit déjà préparer Paris 2024. Et demain, certains, je suis le premier à le dire, on doit aussi se projeter sur 2040. Mais pour préparer 2020 et 2024, on a besoin de travailler avec vous sous l'enseignement de Peter. Pourquoi les Jeux olympiques? Parce que vous l'avez vu cette année encore, tous les 4 ans, on a une exposition phénoménale. Je regardais encore les chiffres ce matin, alors que les 3 précédentes années, on était sur des augmentations entre 1500 et 4000 licences sur l'année, ce qui était déjà bien parce que d'autres fédérations nombreuses ont baissé sur l'Olympiade qui vient de s'achever. Nous, ce matin, on est à plus 9000 licenciés de date à date par rapport à l'an dernier. Donc vous le voyez, il y a un enjeu phénoménal sur les Jeux olympiques. Et les Jeux olympiques, notre rêve ne doit pas y être d'y participer. Notre rêve doit y être de gagner, de performer, d'aller chercher des médailles. Alors il y en a certains qui ont ouvert le chemin et je salue la présence de Stéphane. Merci Stéphane d'être parmi nous. Premier olympien masculin français. Stéphane et tous les autres ont ouvert la voie. Mais maintenant, notre ambition, c'est plus de se contenter de participer, c'est d'aller faire des résultats aux Jeux olympiques de Tokyo et évidemment de performer à Paris en 2024. Donc je suis très heureux de voir Peter vous transmettre une partie de son savoir. On continuera tout au long de ces années. Il est là pour de nombreuses années. On continuera bien sûr sur les cliniques des internationaux de France de badminton. Mais on continuera et il le souhaite et l'organisation de la DTN est en train de se mettre en place en ce sens. On continuera aussi sur le territoire avec des moments de regroupement dans vos régions pour pouvoir partager ce savoir au plus près du terrain et pour pouvoir vous ensuite préparer les jeunes, les détecter, les former et les inscrire dans le parcours de performance fédérale pour que demain, le badminton français soit un sport majeur en France et que la France soit une nation majeure du badminton international. Très bonne journée à vous. Bon travaux et à très bientôt. Bon, je prends la parole. On avait prévu deux interventions, un quart comme Richard était très détaillé. Ça va être deux interventions, un huitième parce qu'il a déjà défloré pas mal de sujets que je voulais aborder avec vous. Donc tant mieux. Simplement détailler un tout petit peu ce qu'il a ce qu'il a expliqué, à savoir le rôle de directeur de la performance. Peter est arrivé parmi nous à la première fois où il était parmi nous. Il y avait pas mal d'entre vous qui étaient là. Déjà, c'était à Boulazac au championnat de France jeune qui se sont déroulés au mois de mai 2015. Et la première observation de Peter, ça avait été sur deux aspects. C'était un, le niveau de nos jeunes. Il avait été impressionné par le niveau général de nos jeunes et deux, c'était sur votre niveau. Il avait trouvé que les interventions des entraîneurs étaient souvent très, très pertinentes parce qu'à chaque fois qu'il y avait un intervalle, on constatait derrière une vraie efficacité dans le message et donc qu'il avait été vraiment intéressé par ça. Depuis, il a surtout travaillé. On a fait la période de qualification olympique. On a fini la période de qualification olympique. Donc la majeure partie de son travail s'est concentré là dessus, sur finir cette période là, s'occuper au maximum des joueurs. Mais il a aussi pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour observer. Et c'est ce que je vais vous expliquer rapidement. Là, c'est le fruit de ces observations et donc ce qu'il souhaite mettre en place pour la suite. Les observations majeures aujourd'hui, quand après 18 mois en France, on lui demande ce qu'il pense du badminton français. Il pense que nous sommes bien organisés, bien développés. On a une structure de club qui est très forte, qui donc doit nous permettre d'accéder au plus haut niveau, que nos jeunes sont très bons puisque je vous vous êtes tous concernés par les performances jeunes. Donc, il faut être fier aujourd'hui d'être la deuxième ou troisième nation européenne suivant les suivant les événements, les deuxième ou troisième nation européenne chez les jeunes. Donc ça, il faut en être très fier. Mais aussi, derrière toutes ces satisfactions, il y a un petit constat, c'est que malgré ces bons résultats jeunes, ça s'est encore traduit un tout petit peu cette semaine, on a du mal à confirmer dans le monde senior. Donc, Peter a une explication qui est assez, assez simple. C'est qu'il considère que le haut niveau, ce sont différents, différents blocs. Donc, vous avez plusieurs blocs dans le haut niveau et qu'aujourd'hui, lorsqu'ils regardent le niveau de nos joueurs, ils considèrent que le niveau de ces blocs n'est pas suffisamment haut pour nous permettre d'atteindre le top 10 mondial et d'y rester durablement. Donc, en fait, c'est le défi qu'ils vous proposent de relever avec nous, c'est de faire en sorte de travailler ensemble pour que tous ces blocs soient au plus haut niveau possible pour performer au niveau senior, dont a parlé Richard, à savoir le niveau olympique et le niveau mondial. Pour ça, il y a une idée qu'il faut se mettre dans la tête parce que ça va changer un tout petit peu. C'est que la performance chez les jeunes n'est pas la priorité absolue. Lorsqu'on est chez les jeunes, lorsqu'on participe à un championnat d'Europe junior, lorsqu'on participe à un championnat d'Europe cadet, bien sûr, il ferait de bon. Mais l'objectif, lorsqu'on est jeune, ce n'est pas de construire toute une stratégie de calendrier pour être absolument tête de série sur cette compétition là. Si on est les meilleurs parce qu'on les a bien entraînés, on sera les meilleurs sur cette compétition, quelle que soit notre position. Donc là, le défi qu'on est en train de mettre en route, c'est de rester et même d'augmenter notre niveau de performance sur ces compétitions jeunes en peut être mettant un focus moins important sur le nombre de compétitions auxquelles on va participer au préalable, mais en mettant un focus beaucoup plus important sur les contenus d'entraînement qui vont être développés pour arriver à faire des joueurs performants dans le monde senior. Donc, on a mis au point quelque chose qui s'appelle le plan opérationnel sportif. C'est quelque chose qu'on va partager avec vous très rapidement. Il y a des documents qui sont posés. Ça vient compléter les OTHN que Vincent souvent vous expose et développe avec vous. Donc, ça vient compléter parce que Peter a quelques guidelines, des lignes directrices qui souhaitent mettre en place sur tout le territoire avec tous les entraîneurs de club, de R, de pôle à tous les niveaux. Trois points principaux. Je ne vais pas détailler le déplacement. Il considère que nos joueurs ne sont pas assez forts en déplacement et que c'est une grosse carence qui nous pénalise pour le niveau international. Premier point. Deuxième point. Ce qu'il appelle le finger power en France, on peut appeler ça le relâcher serré. En tout cas, c'est la puissance, la puissance des doigts dans le badminton, donc des méthodes pour développer la puissance des doigts dès le plus jeune âge. Et la troisième chose, il appelle ça body position, c'est la position, la position du corps. Alors, globalement, c'est quelque chose dont vous avez entendu parler il y a très longtemps. Lorsqu'il y a Philippe Limousin, notre DTN et Yann Wright avaient fait un ouvrage. Ils avaient parlé du coude libre. Donc, cette position, vous allez voir que je pense qu'il va insister beaucoup sur ces positions. Je ne fais pas l'avion, mais il intervient énormément sur le fait d'avoir un coude qui est toujours haut pour être plus disponible et pour armer plus vite. Encore un des préceptes qui est défini dans les OTHN. Donc voilà, c'est des choses qui vont être détaillées, déclinées avec vous et on va venir vous rencontrer. Donc, Richard en parlait. L'idée, c'est que très rapidement, c'est le défi qu'on s'est fixé. Entre janvier et juin, on va descendre à minima dans tous les pôles espoir pour faire une journée de travail avec les entraîneurs du pôle journée de travail qu'on souhaite ouvert à tous les entraîneurs de club de la région. Donc, on souhaite que cette journée de travail soit ouverte à tous. Donc, ça sera du boulot pour les responsables, les responsables régionaux pour mobiliser tout le monde. Et on finira cette journée de travail où les lignes directrices seront exposées par un clinique. Un clinique un tout petit peu plus détaillé sur des sujets qui nous paraissent être fondamentaux pour faire que nos jeunes soient plus forts. Donc, ça, c'est la mise en place du plan opérationnel à très court terme. On commence en janvier. C'est un processus qui a déjà été mis en place. Nous sommes déjà descendus avec Christophe, qui sera le relais principal pour toute cette mise en place. Nous sommes déjà descendus avec Christophe et Peter sur le pôle France Jeune de Bordeaux et sur le pôle France Jeune de Strasbourg pour mettre en place ces méthodes de travail en commun. On va donc réitérer ces visites avec encore Christophe et encore Peter, mais aussi Loïc et aussi Vincent, puisqu'il y a l'aspect formation des entraîneurs, formation continue des entraîneurs qui reste un point prioritaire par rapport à tout ça. Voilà, je ne serai pas plus long que ça parce que le reste, le plus important, c'est ce que Peter va décliner. Donc, retenez bien qu'on est en 2016. On commence une Olympiade 2020 et sur cette Olympiade, vraiment, Peter prend sa dimension de directeur de la performance. C'est un point de repère pour vous sur ce qu'on doit développer dans les clubs à partir du plus jeune âge, sur les premières habitudes que doivent prendre les joueurs. OK, merci à vous, Peter. C'est à toi. Merci, Fabrice. Je dois être près de vous. Bonjour à tous. Je parle un petit peu français. Je sais, je prends, mais pas encore, c'est bon. Il espérait faire ça, vous avez compris le début, il parlait français au début. Il aurait aimé faire tout ça en français, mais c'est encore un tout petit peu tôt, donc son objectif, c'est de le faire l'année prochaine. Nous allons commencer avec deux sessions sur le cours, puis un peu d'explication. Oui? N'hésitez pas à poser des questions pendant la séance. OK? Il a dit beaucoup ça pendant la dernière année et demie, il y a rarement des questions, donc vraiment, n'hésitez pas à l'interrompre pour poser des questions. Maintenant, c'est le temps vraiment de partager et il réinsiste sur le fait que si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. N'hésitez pas pendant toute cette intervention. OK. Aujourd'hui, la première session, c'est le jeu de front court game in men's singles and ladies singles. Donc aujourd'hui, le topic de la séance, c'est sur le jeu sur l'avant du cours. Le jeu sur l'avant du cours en simple homme et simple dame. Petite précision par rapport à l'intitulé, c'est que, voilà, il a choisi, c'est sur cet espace avant que, selon lui, il y a beaucoup de paramètres qui font qu'on gagne le duel en simple, donc il s'est restreint un tout petit peu sur cet espace-là. Ce qui ne vous empêchera pas par la suite, à la fin, de poser des questions sur d'autres domaines. Pour lui, c'est une des choses les plus importantes, un domaine des plus importants, un domaine des plus importants. Les plus importants pour le simple homme et le simple dame. Vous pouvez voir que, notamment en simple homme, que la différence entre les tout meilleurs du monde et ceux qui sont un tout petit peu derrière. Ça se traduit souvent par une différence de maîtrise, de contrôle de l'avant du cours entre les variations, les feintes et les... Les variations, les feintes, voilà. C'est un tout petit peu différent en simple dame, mais il pense qu'il y a la place pour beaucoup d'améliorations et de... de modifications et qu'on verra bientôt... On commence déjà à voir les meilleurs du monde qui utilisent une technique et une tactique très proche du simple homme en simple dame. Donc maintenant, il va vous montrer un tout petit peu ses idées sur le... sur l'avant du cours. Et après, il rassure le cours à faire des exercices avec Lucas et Pierrick. Donc, les mouvements qu'ils font sur l'avant du cours, c'est une combination de beaucoup de différentes choses. Il y a une conséquence de tous les coups que nous faisons sur l'avant du cours. Si c'est une trajectoire haute, bas ou médium, je dois ajuster mes pieds, mon corps, mes pieds, ma position de racquet et la position de racquet. Donc, chaque trajectoire, chaque coup qu'on effectue a une conséquence qui est particulière. Ce n'est pas la même conséquence quel que soit le coup qu'on utilise. Donc, à chaque fois, en fonction du coup qu'on utilise, il faut qu'il ajuste la position de son corps, la position de ses pieds, la position de ses jambes pour être prêt à la réponse. Et en même temps, en face, il y a un adversaire et l'autre aspect, c'est d'essayer de deviner, d'anticiper qu'est-ce qu'elle ou il va faire. Et ça, ça a besoin d'être fait en une fraction de seconde, donc ce n'est pas facile. Et c'est ce que nous pratiquons. Quand nous commençons, comme l'année dernière, nous parlons beaucoup de pouvoir, nous parlons de position, nous faisons des techniques comme celle-ci, en essayant d'obtenir ce mouvement. C'est comme une combinaison de tellement de choses qui doivent être au plus haut niveau possible. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est une combinaison de différents éléments qui ont besoin, comme ce que vous aviez vu l'année dernière avec le travail du finger power, qui ont besoin d'être au plus haut niveau pour vraiment maîtriser cet avant-du-cours. Donc, la fixation, c'est une partie prépondérante, essentielle, de chaque coup particulier. Tous les coups doivent se faire avec une fixation. Et parfois, nous parlons de fixation, nous essayons de faire une fois, et nous faisons peut-être chaque 4 ou chaque 5 coups, c'est fixation. Quand vous regardez les premiers joueurs ici, chaque stroke est un petit, vous savez, c'est un jeu de chess. C'est de montrer à votre adversaire, je vais faire ça, mais non, je vais faire une autre stroke. Et ça se passe en très, très short temps. C'est quelque chose actuellement en France, sur les fixations, on le fait une fois tous les 4 ou 5 coups. Et on s'aperçoit au plus haut niveau que cette fixation, elle se fait sur chaque coup, pour que ça devienne, pour l'adversaire, chess game, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... On dissimule au maximum tout ce qu'on va faire. C'est un jeu d'échecs, c'est un jeu d'échecs, c'est un jeu d'échecs qui vient d'ici, et qui vient d'ici, et qui vient d'ici, et à mes raccets. Et ce processus, c'est ce que nous devons pratiquer, chaque jour. Et chaque fois que nous faisons un exercice, si c'est multi, de contraint, qu'importe quel genre d'exercice que nous faisons, nos joueurs doivent être alertés. Si ils ne sont pas alertés, ils ne sont pas pratiqués. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, c'est un process mental, puisque c'est le cerveau qui transmet les informations au corps, et c'est quelque chose qu'on veut développer dès l'entraînement, quel que soit l'exercice, le mutile, le contraint, il faut absolument mettre un objectif prioritaire sur cette connexion mentale et sur cette concentration. Et à la même temps, quand vous regardez les meilleurs joueurs, vous pouvez voir qu'ils sont relaxés quand ils font ces déceptions comme ça, ils sont relaxés, ce n'est pas ces mouvements, c'est comme ça. pour être explosif, et pour être très rapide, et pour être relaxé. C'est pas facile. C'est vraiment, vraiment difficile. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas... C'est pourquoi les meilleurs joueurs travaillent tous les jours. et vous avez besoin de s'assurer que quand les joueurs pratiquent dans cette partie, ils sont alertés. Parce que si ils sont comme ça, ils ne vont pas s'améliorer sur ça. Ils ne vont pas s'améliorer d'ici et d'ici. Donc c'est quelque chose, lorsque vous voyez les meilleurs joueurs mondiaux évoluer, ou les meilleures joueuses mondiales évoluer, vous apercevez qu'ils sont capables de faire ça en restant très relâchés. Pour réussir à faire ça en étant relâchés, en ayant la concentration, en étant bien positionnés, ça demande énormément, énormément de travail. Et cette notion... Pensez tout le temps, lorsque Peter va intervenir à cette notion alert, ça veut dire que les joueurs, ils doivent être au maximum de leur concentration pour intégrer ça dans leur jeu. Ils ne peuvent pas être concentrés à 20%, ils ont vraiment besoin d'être présent au maximum. L'année dernière, et aussi pour beaucoup de vous, sur les vidéos et les autres choses que vous avez regardées, nous avons travaillé beaucoup à essayer d'obtenir le pouvoir de finger power. Le Racket heavy. Le Racket Lourdes. Et cette position, que Fabrice a parlé aussi. Ici. Ici. Donc l'année dernière, on avait beaucoup travaillé, enfin, fait beaucoup de démonstrations autour du développement du finger power, avec le travail avec Racket Lourdes et la position que Peter vient de vous rappeler. Et maintenant, c'est le temps de prendre le suivi. Et le suivi, c'est le suivi, c'est le suivi, parce que, bien sûr, vous ne voyez pas d'autres bons joueurs qui m'entendent comme ça. Mais, aussi, nous ne pouvons pas bouger comme ça. Donc, nous devons essayer de ouvrir et ouvrir, nous devons avoir plus de range et un meilleur corps position. Et maintenant, c'est le temps, si nous voulons faire fixation, déception, si nous voulons avoir shorte mouvement, nous devons commencer à parler, si, parfois, quelques fois, c'est OK de faire de là, ou de là, ou de là. Peut-être que Lucas aime être ici. Peut-être que Pierrick aime être ici. Donc, il va y avoir une différence entre l'un joueur et l'autre. Voilà, le but n'est pas de faire quelque chose de normalisé pour tout le monde en ayant un seul moule avec des joueurs qui se déplacent de façon caricaturale, comme l'a démontré Peter, avec l'image que vous retiendrez. Il faut que les joueurs restent dans la fluidité. Ce qui est important, c'est d'ouvrir son corps et cette position d'ouverture qu'il montre. Ensuite, il y a déjà des ajustements individuels qui vont se faire en fonction des joueurs. Il y a toujours cet impératif d'avoir le bras quasi tendu et le travail de la main. Ensuite, la hauteur à laquelle les joueurs vont de façon préférentielle intervenir, ça, c'est un tout petit peu plus individuel. mais quand on fait nos mouvements, ils doivent se passer rapidement. Il ne peut pas être gros mouvements et lent. Parce que c'est trop facile de voir les joueurs. C'est pourquoi nous pratiquons le « finger power ». C'est pourquoi nous pratiquons le « short movement ». les « short movement » c'est aussi que nous pouvons faire avec Fabrice. C'est pourquoi les mouvements doivent être rapides, très vite, avec un tout petit mouvement. et c'est pour ça qu'on pratique le « finger power ». et c'est pourquoi les « short movements » c'est aussi de faire ici. Mais non, je dois attendre jusqu'à ce que je suis ici. Et puis, je fais mon « short ». C'est ce que les meilleurs joueurs peuvent faire. Parfois, parfois, ils sont ici, mais ils attendent jusqu'à ce qu'ils sont très près du « short ». Et pour faire ça, vous avez besoin de « finger power ». Parce qu'il ne peut pas être un « big movement » avec l'arm. C'est trop lent. Donc cette image du volant qui reste très proche du tabi de la raquette, c'est ce que sont capables de faire les meilleurs joueurs. Quelle que soit la hauteur, encore rappelez-vous, c'est quelle que soit la hauteur à laquelle ils vont intervenir et taper le volant. le moment où ils vont déclencher le geste, c'est un moment où le volant sera très proche du tabi de la raquette. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir cette grande préparation, ce retrait du bras pour essayer d'aller accumuler de la puissance. si je joue haut, je peux relaxer un peu plus. Si je joue haut, quel genre de shot peut-il faire mon opponent ? Si je joue flat, quel genre de shot peut-il faire mon opponent ? en plus de ces impératifs techniques qui vient de développer avec le finger power, il faut que dans chaque coup il y ait une approche tactique. Quelle sera la réponse si je vais jouer haut ? Quelle sera la réponse si je joue plat ? Comment je me replace si je joue haut ? Si je joue haut, j'ai le temps, donc je vais être plus relâché dans mon replacement. Par contre, si je joue plat, j'ai besoin de me replacer beaucoup plus vite. ce n'est pas une bonne tactique. Il y a encore beaucoup de joueurs français qui ont tendance à jouer plat souvent par protection. En fait, ils veulent se protéger de donner l'attaque à l'adversaire. La plupart des joueurs français jouent trop plat, mais derrière ils ne sont pas prêts pour se replacer. Une chose que vous devez aussi remarquer quand vous voyez que les joueurs se passent au court dans le moment, c'est que quand vous se mettez les pieds, c'est que vous se mettez les pieds, c'est quand vous l'impacte, c'est tout, c'est quand nous se mettez les pieds, c'est quand nous se mettez les pieds. nous faisons un rapide mouvement. Nous ne faisons pas et nous commence à faire notre mouvement. C'est parce que c'est trop lent. Et il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de d'utiliser nos pieds quand on va et nous faisons un coup. C'est le timing. Et le timing c'est très important. donc c'est quelque chose, ça vous rappelle quelque chose qu'on appelle le pied frappe. Voilà, ça c'est fondamental. Ce qui est fondamental, donc ça c'est des notions que vous connaissez tous parce que c'est des notions sur lesquelles on insiste depuis pas mal de temps. Donc cette notion de pied frappe, il faut bien la, bien continuer à la développer chez nos joueurs. Peter appelle ça le timing. Peter appelle ça le timing. Mais il insiste aussi sur la puissance qu'on a besoin de restituer dans le sol au moment de l'impact. Quand il pose le pied, bien sûr il exagère, mais quand il pose le pied il y a une vraie énergie au moment de la pose du pied et de la frappe simultanée du volant. Donc il est conscient que c'est beaucoup de détails et c'est quelque chose, c'est important de développer justement le contrôle de tous ces aspects. L'utilisation tactique, le fait de fixer, les feintes, le déplacement, tout ça sont des détails qui sont importants. Si vous regardez Lin Dan et Li Chong Wei, c'est vrai que ça paraît facile, et ça va tellement vite que tout le monde a tendance à se concentrer uniquement sur le coup qu'il réalise, mais si on ralentit un tout petit peu la vitesse et qu'on le met en slow motion, vous verrez que c'est vraiment la combinaison de tous les éléments qui vient de détailler avant. OK. On commence à faire. On commence à faire. Je peux voir que Luka est prêt. On commence à faire. On commence à faire. Un simple exercice, bien sûr, comme vous avez essayé de tous les fois, c'est à faire un multi-exercice, dans lesquels le coach est feedant, le joueur. Donc, le joueur a le temps, le joueur sait la plupart du temps où le shuttle va être. Et Luka va essayer de se concentrer sur ces choses. Le timing en footwork, la position rapide, la déception, la fixation, la qualité du film, le placement du film. C'est son focus maintenant. OK. On va commencer avec un exercice simple avec Luka sur du multivolant, quelque chose que vous avez tous l'habitude d'utiliser. Ce que Peter attend de Luka, c'est une vraie concentration sur justement tous ces éléments. Pied frappe, fixation, placement du volant, trajectoire, beaucoup de concentration par rapport à ça. C'est bon. Dans le début, c'est seulement... C'est quoi ? Donc, Luka doit revenir tout le temps et faire ses timings. J'ai besoin d'ici. de Luka. C'est bon. 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 Ah, ok. Donc, vous voyez, c'est simple. Mais quand je suis coaché Luka, je dois dire à lui, Luka, tu dois t'attendre. Quand je suis feedé, je dois regarder à lui et dire, « Ah, j'ai eu ce sens, ce sens ? » Ou est-ce que Luka est-ce que je veux faire un bon placement ? Donc là, il demande vraiment le fait que Luka tienne jusqu'au dernier moment et éviter cette sensation qu'il a que Luka bouge un tout petit peu, ça manque de maintien un tout petit peu au niveau du corps. Donc, demandez à Luka de tenir un tout petit peu plus. Donc, peut-être que je vais dire à Luka, «Luka, maintenant, il fait son mouvement ici. Mais je veux qu'il fait son mouvement ici. Mais c'est difficile, car Luka dit, « Je n'ai pas de temps. Mais maintenant, on est pratique, ok ? » C'est sûr qu'il veut montrer que l'on peut faire des bonnes strokes dans les corners. Je comprends. Donc, la priorité pour Luka, même s'il veut vous montrer à quel point il est fort et beau, la priorité pour Luka, c'est pas de trouver la longueur parfaite, etc., par rapport à la réalisation qu'il vient de faire, mais plus, plutôt que de préparer son geste, on va dire, à 40 cm du volant, c'est vraiment, comme le disait Peter tout à l'heure, de le préparer au dernier moment. Et si je puis dire, la trajectoire du volant et l'endroit où ça va arriver sur le cours, c'est moins important. C'est vraiment ce qui se passe au niveau de la main. Donc, en fonction des différentes possibilités, qu'on a de distribuer en multivolant, on facilite ou complique la tâche de Luka. Si on distribue par le bas, comme ça, on lui donne beaucoup de temps. Et on est sur des situations qui sont quasiment inexistantes en simplom, parce qu'il y a très peu de joueurs au top niveau, enfin, il n'y a aucun joueur au top niveau mondial qui va donner autant de temps à Luka. Et c'est pourquoi, si je vais vous donner des d'ici, je vais vous donner un plus naturel mouvement comme ça. Et pour Luka, ce mouvement, quand il va ici, quand il va dans la main, bam, 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 bam. C'est difficile. C'est pas facile. C'est un peu rapide mouvement. C'est difficile pour les pieds, c'est difficile pour les pieds, mais en général, quand on fait des techniques, ce sera le mouvement. Mais comme on a parlé avant, si je veux pratiquer de là-bas à là-bas, je ne peux pas faire ça. Je dois pratiquer comme Luka fait, avec le focus. Et en même temps, je dois penser à mon record. Vous avez bien compris où Peter mettait les priorités. Et je vais faire un petit commentaire un tout petit peu plus long. Ce qu'il vient de démontrer, c'est primordial par rapport à ce qu'il pense de la façon dont on entraîne en France. C'est qu'on fait des bonnes séances, des bons exercices. Donc tous les exercices qu'il va faire aujourd'hui, vous les connaissez. Mais qu'on n'est pas assez présent sur la remédiation. C'est-à-dire qu'il veut, il n'hésite pas à interrompre l'exercice s'il n'est pas content de ce que va reproduire Luka. Les joueurs ont toujours cette pression sur eux pour arriver à ce niveau de concentration au maximum. Donc c'est quelque chose auquel il faut que vous pensiez tout le temps. Il veut que Luka développe un déplacement comme celui qu'il vient de vous démontrer. Ça nécessite beaucoup d'énergie, ça nécessite beaucoup de concentration. Mais c'est ça la priorité, additionnée de la priorité de la position de la raquette. Donc il va tenir beaucoup plus longtemps et il se moque de la longueur. C'est encore difficile pour lui parce que bien sûr il veut avoir une très bonne longueur mais vous pouvez voir qu'il a de la puissance et qu'il peut tenir encore plus. Pour faire la déception, la fixation, Luka doit avoir simple mouvement et parfois il va faire la fixation. Donc maintenant Luka peut vous montrer 4 corners, fast, simple, et 4 corners avec de la fixation. Donc là il va, pour faire une feinte ou la fixation, il faut toujours prendre le vol en taux et après il y a une toute petite variante. Donc là il va vous montrer 4 coins rapides et ensuite 4 coins avec des feintes. Ok. Oui. Next step. This is like, now we have 8 différentes et nous ne parlons pas encore de la haute parce qu'on peut aussi faire le lift flat. On peut aussi faire le lift flat comme ça. C'est aussi une option. Yes ? Donc là pour l'instant on était uniquement concentré sur les aspects de déplacement et les aspects de fixation. Peter n'avait pas encore introduit les notions de trajectoire. Voilà, les notions de trajectoire avec les lobes plats que vous venez voir à la fin. Then the next step is also to, from deception, to do what we call fake shots or you know Trick shot. Trick shot, but it's not a trick shot, it's between trick shot and this is a trick shot. it's too much. But then we can start to do things from here where it's more. It's like just like this. Like this. Like this. So there's like three weights. Next step. Next step. Next step. Donc à chaque fois, vous avez vu, c'est des étapes supplémentaires. D'abord, on se concentre sur la technique et sur le déplacement, ensuite parler un tout petit peu des trajectoires et ensuite, après, amener un petit peu plus de variations comme ça, qui ne sont pas des trick shots, c'est-à-dire que ce sont des trucs qu'on peut utiliser pendant les matchs. Ce n'est pas pour le fun, c'est vraiment des coups qui sont faits pour être efficaces et pour perturber l'adversaire. holding, c'est tenir. comprenez, ça c'est très important, c'est qu'à l'entraînement, il faut mieux se concentrer sur la qualité là-bas plutôt que d'avoir le focus, avoir vraiment le coup en fond de court. Il faut d'abord accepter parfois d'être un tout petit peu court pour ensuite gagner de la longueur. Il faut dire, c'est oser. Donc maintenant, je vais demander à Luka, maintenant, on peut aussi le faire sur cette side, je ne dois pas vous montrer, c'est la même chose. Oui. Ensuite, on va continuer, je suis maintenant, parce que maintenant, je peux jouer en all court. Et je peux jouer avec différentes speeds, parfois soft, parfois fast, différentes. Mais encore, Luka, il faut faire déception sur chaque shot. Il ne vous démontre pas la partie qui serait passée sur le côté coup droit puisque c'est la même mise en place que l'autre côté et la même progression. Maintenant, il va distribuer des milieux sur les deux côtés avec incertitude en variant les vitesses aussi de distribution. Et l'objectif de Luka, c'est de mettre des deception, donc des feintes, partout. Maintenant, vous me dites, après que nous faisons ça, vous me dites où est le meilleur de la fixation et où vous ne vous sentez il y a beaucoup de fixation. OK ? Feintes, c'est fixation aussi. On est sur la même chose. Et après, vous lui dites dans quel secteur vous pensez que Boots est le meilleur. de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je pense qu'il attend que vous réagissiez. Au centre, oui? Au centre, oui? Oui, parfois c'est difficile, car c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, mais il devait être préparé pour ça, donc il peut toujours faire des choses comme ça, oui? Oui, d'accord. Other comments? Coudoir ? Coudoir ? We are not talking about faults now, we're talking about deception, oui? Mais, est-ce que c'est trop grand, le mouvement ? Non, c'est... C'est mieux sur le coup droit, d'accord. Oui, c'est mieux sur le coup droit. Oui. Oui ? Oui. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? de l'autre joueur, je vais dire à mon autre joueur que nous jouons plus dans son backhand, parce que c'est plus facile de voir. Donc nous devons être, dans les singles hommes et les femmes, nous devons être capable, n'importe quel coin, d'avoir beaucoup de déception. Donc c'est par rapport à l'analyse que vous venez de faire, ou que tu viens de faire, qu'il peut être d'accord et que Lucas est un tout petit peu plus à l'aise sur le côté coup droit, et que donc s'il est le coach de l'adversaire de Lucas, il va lui dire « je joue sur revers parce qu'on voit un tout petit peu plus ce que fait Lucas ». Donc d'où l'intérêt, dans la formation de nos joueurs, de vraiment développer les deux côtés avec beaucoup de fixation, de déception. Et vous pouvez voir, ce n'est pas facile d'avoir le temps dans les pieds, la position de corps, le poids, le poids, la qualité de l'arrivée, la qualité de l'arrivée. Donc même sur cet exercice-là, qui est peut-être l'un des plus simples qu'on puisse faire, des plus basiques, vous avez pu voir qu'avec un joueur de la qualité de Lucas, malgré tout, c'est toujours pas facile de tout combiner. La qualité du déplacement, la fixation, la qualité des trajectoires, le fait de garder beaucoup de fixation, de déception, de feinte, c'est pas facile. C'est pour ça qu'en tant qu'entraîneur, il faut peut-être regarder plus le mouvement de Lucas. Donc deux choses sur Lucas, c'est... pardon, c'est... deux choses, c'est... je conseille à Lucas, bien sûr, première... enfin trois choses d'ailleurs, d'attendre un tout petit peu plus longtemps et de réaliser la frappe plus tard, d'utiliser plus son pied, plus d'impact avec le pied, et d'être encore plus fort sur la position du corps. des plus pieds, plus pieds, plus pieds, plus pieds, vous pouvez faire toutes les choses de ceci. C'est mieux, non ? Mais c'est encore une fois qu'on regarde les joueurs, il faut regarder toutes ces choses. Oui ? Et ils doivent attendre jusqu'à ce qu'il est très près de la raccette avant de faire leur choix. Ça prend des années. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons dans deux mois et puis nous pouvons faire ça. Donc ça ne prend pas deux mois de faire ça. C'est quelque chose, et en tant qu'entraîneur, vous devez toujours faire attention à ça. C'est quelque chose qui prend des années, donc il faut vraiment se concentrer depuis le début sur ces aspects. OK. On va passer à la prochaine, parce que ici, nous n'avons pas une réponse tactique ou une conséquence de ce qu'il fait. Nous n'avons pas ça, parce que c'est multi. Donc maintenant, nous devons mettre ça en place. Et c'est pourquoi, beaucoup de fois, pour moi, quand on fait multi, c'est une très bonne chose. mais nous voyons l'effet de notre multi quand nous moveons à l'exercice. Puis nous voyons comment est notre shot. Puis nous avons un feedback. OK. Donc on passe à la suite avec l'objectif de mettre des aspects tactiques dedans. parce que sur le multi, il y a assez peu d'aspects tactiques. Et l'intérêt ensuite de venir sur des exercices différents du multi, c'est de voir à quel point le travail avec le multi était efficace et comment on arrive sur des situations où il y a de la tactique à le mettre en place. C'est bien chaud là, c'est grand. Pendant que Peter vient de me dire quelque chose, on a parté. Et c'est assez important parce que c'est quelque chose qu'on a constaté sur les pôles France Jeunes, que Peter avait constaté au début sur l'INSEP. Et on sait tous que ça existe aussi dans les clubs. C'est au sujet de l'échauffement avec le volant. Lorsque les joueurs s'échauffent avec le volant, alors ils commencent en haut ou en bas, mais tout de suite, le but pour la plupart des joueurs, c'est de tuer l'autre. Donc ils ne sont pas du tout dans le fait de s'installer, d'installer la technique correcte, de travailler sur le body position, d'être bien sur les jambes, etc. Tout de suite, quand ils font le jeu à plat, c'est le fait de taper le plus fort possible et de massacrer son adversaire, qui n'est plus son partenaire. C'est quelque chose que Peter peut changer de façon radicale, quasiment. Alors c'est des choses qu'il fait un petit peu sur l'INSEP, en imposant des exercices, des gammes d'échauffement. pour qu'on soit dans cette logique de se préparer à la séance, plus dans cette logique de duel déjà avec son adversaire, son partenaire. « Je ne comprends pas tout ce que je disais. » Ok, le contraire, c'est un exercice, où Luc est pratiquant tous ses frontcourt game. Et c'est mon travail, c'est surtout mon travail, parce que je suis ici, à la back line, Pierrick, aussi ici, à la front line, mais c'est mon travail de lui donner des feedbacks. Donc je dois lui montrer, je le montrerai, votre déception, bonne ou mal. Ok ? Donc le jeu, sur cette situation de contraint, Lucas travaillera principalement l'avant du cours, et c'est Peter qui va gérer le fond du cours, et le rôle principal de Peter, c'est de lui donner un feedback, un retour sur la qualité des coups qu'il utilise. Et c'est mon travail, de lui donner le bon genre de coups, comme il joue un match. Maintenant, c'est un match-lique exercice. Donc il va avoir encore moins de temps, que avant, dans le multi. Donc vous comprenez ? Maintenant, nous avons移li au prochain niveau, et c'était difficile pour lui avant, peut-être à faire la déception. Maintenant, c'est encore plus difficile. Mais nos joueurs, doivent s'occuper de ces mouvements à une haute vitesse. Sinon, ça ne va pas se passer dans un match. Donc là, c'est l'étape d'après. On est sur des situations qui sont très proches des situations de match. Déjà, tout à l'heure, sur l'exercice, c'était difficile en multi d'avoir tous les détails faits de façon parfaite. Là, ça va être encore plus difficile parce qu'il y a la vitesse. Mais c'est important pour les joueurs de maîtriser tous les aspects aussi dans ces situations-là. L'objectif principal, c'est un peu lié à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'échauffement, L'objectif principal ici, c'est que Lucas ait une situation vraiment de travail. Et donc Pierrick, il n'est pas là pour le tuer. Il est là pour permettre à Lucas de mettre en application toutes les consignes. Lucas a le droit de faire toutes les trajectoires. Il n'y a pas de consignes particulières par rapport à ça. La seule chose sur laquelle Peter a dit, c'est qu'il faut faire. Il faut juste être prêt. Lucas a le droit de faire toutes les trajectoires. Il n'y a pas de consignes particulières par rapport à ça. La seule chose sur laquelle Peter a dit, c'est qu'il souhaite absolument que Lucas ajuste son replacement, notamment, et la position de son corps en fonction des coups qu'il utilise. OK. Allez. C'est parti. C'est parti. More speed, Lucas. Ja. Tour. Allez. Ya Internet. Uit. Pire ce petit. Avec le micro. Tu peux commenter en français et je ferai la traduction ou Peter comprend. Je trouve que quand il veut prendre le temps de fixer, il descend sa raquette systématiquement pour pouvoir frapper. Quand il veut faire la fixation, la raquette est en dessous. Oui, c'est vrai. Pourquoi il fait ça ? Avec le micro, s'il te plaît. Moi je pense que c'était pas gênant parce que je trouve que la fixation était bien faite. Et quelque soit la hauteur du point d'impact, ce que j'ai repéré moi, c'est qu'il y avait toute sensation avec plus de fin. C'est vrai qu'il n'est pas un problème. C'est parce que quand il faisait fixation ou décepsion, il se sent plus précis, plus précis. Et il avait plus... According à lui, il avait... Lucas a eu plus de sens de faire ce genre de choses. Et quand il faisait ça très vite. Quand il prend le volant plus tard, il lui donne plus de temps. Donc la fainte a besoin d'être bien réalisée parce que si elle est mal réalisée, on lui donne plus de temps et elle permet à Peter de prendre le volant plus tôt. Ok, donc il va être un peu plus percutant pour donner des indications à Lucas sur la qualité de son coup en fonction de ce que lui fait. Donc il va utiliser plus d'attaques. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec Lucas depuis que Peter est là dans ce domaine. Il a énormément progressé, mais il trouve que ses coups manquent un tout petit peu de vitesse. Il a besoin d'encore un peu plus de puissance dans les doigts pour que ses volants soient plus rapides. Maintenant, je veux... Je veux... ... 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 Ok, donc c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit Pierrick qui contrôle ce temps de jeu, donc il faut qu'il soit plus agressif, plus d'indécision, plus de feinte, il peut tuer l'échange. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Marchant. Il y a beaucoup de diverses. Comme le flat push. Une Une de cette. Une dix différentes. C'est parti. Mais quand tu joues avec un joueur qui peut faire dix différentes dans chaque corner, le même homme dans la backcourt. D'ici. Pile-je faire dix différentes parmi l'hors ? C'est parti. Il commence à être très difficile de jouer. Il dit. En ce moment, les joueurs parfois sont trop restreints dans leurs possibilités. Ce n'est pas dans leur choix, c'est dans leur possibilité technique dans chaque coin. Il y a 4 coups possibles depuis le filet alors qu'un joueur devrait être capable d'en faire 10 avec toutes les variantes qu'il vous a montré. De la même façon, si les joueurs sont capables de faire dans chaque compartiment du jeu 10 coups différents, là ça devient vraiment compliqué à jouer. Si vous avez l'appartement, peut-être que nous pouvons être un peu plus comme ça. Parce que je veux dire le même état pour lui, n'importe quel genre de stroke il est fait. Il peut peut-être que parfois il peut faire ça et il peut faire ça, et il peut se faire de l'aider pour se sentir plus confortable. Mais il peut aussi parfois il peut faire ça. C'est là où on travaille les détails. Vous pouvez utiliser ces trois oeufs plus quand vous faites la croce, la croce, la croce, la croce, comme ça, oui ? Et puis le deuxième étape, merci Pierre, le deuxième étape c'est de le faire sur le court avec la vitesse, avec le genre de vitesse, et c'est un grand étape. C'est là encore le passage du travail de détail qui peut être fait, vous l'avez vu, il intervient réellement comme ça sur les joueurs. Donc le travail de détail qui peut être fait jusqu'au positionnement, à l'utilisation de doigts spécifiques, jusqu'à comment amener ça à une vitesse normale sur des situations de jeu. Est-ce que vous pensez que c'est facile de mettre ça dans le jeu ? Non, non, enfin, pour ma part, c'est vrai pour Lucas, mais c'est vraiment différent quand on est dans le jeu, parce que c'est toujours facile, on ne bouge pas trop quand on fait de la technique, on fait quand même toujours le même pas de remplacement, mais on sait où va arriver le volant, on sait qu'on a plein d'options, mais quand on arrive en match, il y a quand même un peu de pression, l'adversaire en face, il met quand même de la vitesse dans le volant, et c'est pas évident de toujours trouver le bon relâchement, c'est surtout ça qui compte, d'être bien relâché pour pouvoir faire la feinte. On a souvent tendance, enfin moi personnellement, à être un peu crispé, et du coup ça limite vraiment beaucoup mes choix en termes de raquettes. Je ne peux pas faire 50 coups comme le voudrait Peter, finalement j'en ai peut-être que 4, 4 ou 5, au lieu d'en avoir 10, que je peux travailler à l'entraînement et que je peux réussir comme n'importe quel joueur l'INSEP en fait. Donc voilà, c'est vraiment pas évident d'amener ce travail de technique sur le terrain, mais c'est pour ça qu'on travaille aussi autant à l'entraînement sur des exercices à vitesse réelle comme ça. D'accord. Questions ? N'hésitez pas à poser des questions, c'est toujours quelque chose qui surprend Peter, c'est que personne pose des questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Michel peut-être par contre. Prends le micro Michel s'il te plaît. Bonjour Peter. La fixation, à partir de quel âge toi tu penses qu'il est important de l'apprendre ? De quel âge ? Ah ! Ah ! Bien, bien Peter ! D'abord, Laissez les enfants, quand ils commencent à faire... Il n'y a pas l'intérêt de bien distribuer. Ah c'est bon. Bois de pression ça ! C'est bon. Mais dès le début, quand ils sont petits, ils peuvent essayer d'être près de la racquet. C'est bon. Ils vont être comme ça. Et puis le coach va dire à eux, « Non, 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 non ! Il faut aller sur la racquet. Parce qu'il faut aller sur la racquet. Il faut aller sur la racquet. C'est un peu de ressenti qui les marcher parfois pas les marcher. S'il peut laquelle? C'est pas votre leur jobse... C'est un peu de courage que les站 a bandwidth. S'il peut faire ça. Mais c'est à vous... Du viens de répondre, mon sufficiently,kle dit... Et je pense que c'est une question très très bonne, parce que... Je suis désolé pour le long... Non, c'est ok, c'est ok. Nos jeunes joueurs, ce n'est pas environ 10 minutes. C'est environ 10 minutes. 2 minutes. 1-1. Je travaille sur tous les détails. Je travaille sur ce... Et si nos jeunes joueurs, ils commencent à faire ça, ils sont... 9, 10 ans. Et quand ils arrivent à Pierre-XH, c'est naturel pour eux. C'était une question... Juste pour la traduction rapide, avant que tu en poses une autre, si tu veux, Michel. C'était... Ce qu'il dit, c'est que même avec un tout jeune, ce qui est important, c'est qu'ils prennent tout de suite la bonne technique. On ne se focalise pas sur l'endroit où arrive le volant, mais sur ce qui sort de la raquette. C'est là aussi, pour revenir à ce que je disais au début, le fait de se dire, c'est l'entraînement qui va être important plus que ce qui se passe en compétition. Donc je sais que c'est un message, ça peut en froisser certains, mais c'est une croyance forte qu'on a. L'objectif, c'est qu'on prépare nos gamins à être bons en senior. Donc on lui donne la bonne technique. Si c'est trop court, ce n'est pas grave. De toute façon, vous avez le terrain poussin aussi, ça réduit. Mais on n'est pas... On a pendant des années... Sorry, it's my time to be long. On a pendant des années dit à un petit gamin qui n'arrivait pas le volant en fond du cours, c'est pas grave, mais un tout petit peu d'amplitude de geste. Peter, il arrive, il fait non, pas d'amplitude de geste. On arrive, et la bonne technique, on développe la puissance avec les doigts. Bien sûr, sur les situations de match, ils vont s'adapter un tout petit peu. Mais c'est important qu'au lieu d'y passer 3 minutes dans une séance, en étant vraiment focalisé sur la bonne technique avec les doigts, on y passe, il a dit, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes. Qu'on soit sur ces durées-là, pour que vraiment, ils acquièrent les fondamentaux techniques pour aller vers le plus haut niveau. Pour certains joueurs, Lucca et Pierrick, ils sont bons à passer de temps à pratiquer sur ce sujet. Mais j'ai vu beaucoup de français joueurs, quand j'ai demandé qu'ils ont dit, «Ê, dans les prochaines 20 minutes, juste pour 1 minute, c'est 1 stroke, on va pratiquer. Et après 5 minutes... Quand on fait quelque chose d'autre ? » Mais c'est un peu plus longtemps. Je suis sûr que pour Lin Dan, pour faire des des joueurs, ou pour Lee Chong-Wai, pour faire des joueurs, c'est des joueurs, des joueurs, des joueurs de pratique. Et quand on est jeune, beaucoup de jeunes joueurs, vous pouvez leur dire, « Regardez les vidéos ! » « Regardez les vidéos ! » « Regardez les choses 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 ! » « Ils font ça ! » « Ils font ça ! » « 10 ans, 11 ans, 12 ans ! » « Quand ils commencent à penser comme ça, nous développons leur compréhension technique « Comment utiliser les mains, les bras, les bras, les armes, le timing, les pieds... » « Tout ça ! » « Pour moi, il n'y a pas d'âge ! » « Continuez sur l'exercice ! » « Voilà, donc ils réinsistent sur cette importance de développer la fixation et de donner à nos jeunes l'envie et le goût de rester longtemps sur un exercice. Il y a des séances qui s'appellent des séances techniques à l'entraînement à l'INSEP où les joueurs choisissent ce qu'ils vont travailler. Les joueurs doivent accepter de travailler un coup pendant 15-20 minutes et pas être lassés au bout de 5 minutes parce que ça prend des heures pour développer les qualités de feintre que peut avoir l'INDA pour développer les coups de Li Changwei. C'est des heures de travail. Donc il faut que nos jeunes y rentrent dans cette démarche, dans cet état d'esprit. Michel, ça fait longtemps que tu attends debout, je vois. Mais le problème, Michel... Non, pardon. Le problème c'est que si on coach un joueur jeune, et qu'il essaie de faire une déception, et qu'il gêner. Il gêner son match. Donc, si vous dites comme coach, ne faites pas ça. Parce que vous gêner. Donc... Et le joueur... Ok, non, je ne vais pas... Je vais faire un grand mouvement, parce que je veux que le joueur soit ici. Donc, je comprends que le joueur veut gagner. Et bien sûr. Et le coach veut gagner. Mais nous devons aussi les pratiquer. Et je pense que c'est ok, parfois. Donc, c'est trouver la balance entre... Dans notre évaluation à nous, d'entraîneur, quand vous entraînez des jeunes, trouver l'évaluation entre ce que tu as fait, c'est bien, et de le déconnecter du résultat. D'être capable de juger la performance par rapport à ce que... Ce que le jeune a mis en place, le jeune, la jeune a mis en place techniquement. Et de ne pas toujours chercher le résultat absolu. Parce qu'en cherchant le résultat absolu, chez les trop jeunes, chez les plus jeunes, on développe des techniques pour avoir une bonne longueur qui ne sont pas les bonnes. Michel ? Ça j'ai un peu la question. Travailler la technique, c'est une chose. Est-ce que lui, il pense que travailler la technique, en disant, mais on va travailler ça, est-ce que tu sais pourquoi on va travailler ça ? C'est-à-dire, travailler avec le sens, accrocher la technique, est-ce qu'il préconise ça chez les jeunes ? Ça, c'est typique toi, ça. Je n'ai pas compris. Non, 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 mais je la pose, je la pose parce que c'est une question intéressante. Quand vous faites ce genre de processus d'apprentissage avec les jeunes joueurs, vous les essayez d'entendre pourquoi ils font ça ? Même si elles sont trop courtes, dans la longueur, vous essayez de développer cette façon de comprendre pourquoi je le pratique de cette façon ? Ou vous leur dites juste « faites ça » et « shut up » ? Non, 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 non. Ils doivent comprendre, ils doivent être un part de ça. Bien sûr. Mais ce que je vais vous dire avant, c'est que c'est un peu le même pour le processus que nous avons à Insem, parce que beaucoup de exercices, peut-être Lucca et Pirek vont dire, « mais ça ne fonctionne pas ! » C'est un changement dans leur jeu. Ils vont regarder moi et dire « Peter, ça ne fonctionne pas ! » « je ne peux pas faire ça en match ! » Et je dis « vous devez croire, quand le jeu est bon, vous pouvez faire ça ! » Donc, c'est développement, c'est investissement, c'est pour essayer de aller plus haut. Et bien sûr, pour un 10 ans, ce n'est pas facile de comprendre. Mais je pense qu'ils peuvent, si on a appris, « hey, peut-être que c'est un mix, peut-être que parfois, on va pour ça, et peut-être que parfois, on va pour ça. » Donc, ils apprennent, « ah, ok, le badminton, ce n'est pas seulement, c'est aussi de penser sur ma technique de développement. » Bien sûr, c'est quelque chose d'important et c'est un process qui n'est pas uniquement c'est une question qui se pose pas uniquement chez les plus jeunes, parce qu'y compris chez les joueurs de l'INSEP, c'était quelque chose qui était assez fréquent au début, de se dire « mais oui, mais ça, ça ne marche pas en match. » C'est quelque chose, quand je le fais, ça ne fonctionne pas. Et c'est une relation de confiance, c'est un peu du travail et de l'investissement. Voilà, c'est le mot qu'il a utilisé. Il faut oser investir sur l'avenir parce que ça va vous permettre d'aller plus haut. Sinon, on va se contenter de rester au niveau où on est actuellement. Autre question ? Je crois une question et après j'arrête. La dernière question. Est-ce que tu penses que ça contribue à ce qu'un joueur soit intelligent plus tôt pour qu'il le soit plus tard ? Est-ce que tu penses que c'est un moyen de faire le joueur plus clair plus tard afin d'être plus clair plus tard ? Oui. Bien sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. D'accord. C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. On s'est dit avec l'équipe de Jérôme qu'après il y aura un temps de questions réponses. Il va vous parler aussi de... Dans les OTHN, il y a toute une notion sur le centre de demi-terrain, ce genre de choses-là, l'utilisation du centre. Donc, Peter va y revenir aussi sur la notion ce qu'on appelle le in-between. Quand il parle d'in-between, c'est comment on utilise tous les espaces de centre, les positions du... Mais il souhaitait revenir un peu sur le déplacement. Parce qu'avec la connaissance qu'il a maintenant du badminton français, pour lui, c'est une des lacunes principales. Nos joueurs ne sont pas suffisamment forts en déplacement. Et ça, ça se traduit dès le plus jeune âge. Donc, il veut faire un tout petit... un tout petit remind, un petit rappel sur les aspects de déplacement avant de revenir sur le in-between et de vous laisser le temps sur les questions. On est largement dans les temps, Jérôme. T'inquiète pas. Ok, Peter. Déplacement ? Jérôme. 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 Nous aussi. Vous y a aussi. Et avec beaucoup de... avec beaucoup de vidéos, avec beaucoup de... aussi dans les polles... nous avons�ons beaucoup sur le sweaty de Beginning. C'est ma chance de vous voir, de vous être près de vous, donc je dois être honnête et je dois dire que sur la part de footwork, nous devons mettre en plus d'efforts. Donc il y a eu pas mal de travail de fait sur le déplacement, avec notamment l'utilisation de vidéos, on en a beaucoup parlé, on en avait parlé l'année dernière et il doit être honnête avec vous, après tout ce qu'il a vu, il faut qu'on mette un effort supplémentaire dans ce domaine. Voilà, c'est pas de dire tout le monde doit se déplacer exactement de la même façon, mais il y a des fondamentaux sur le déplacement qui ont besoin d'être en place. Et il y en a besoin de le faire à 13, 14, 15 ans. Et c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, toutes ces notions fondamentales doivent être développées et comprises très tôt, et aujourd'hui c'est pas ce qu'il voit, lorsqu'il voit les joueurs, les meilleurs joueurs français. de 13, 14, 15 ans. Il n'y a pas de raccourcis pour aller sur le plus haut niveau. Si on a des jeunes joueurs qui ne sont pas capables de bouger correctement dans tous les coins, ils vont trouver des solutions facilitantes pour permettre de jouer qui vont les limiter. Aujourd'hui, on fait du déplacement simple. C'est les mêmes basiques de déplacement pour les simples et les doubles lorsqu'ils sont très jeunes. Ensuite, lorsqu'on spécialise, c'est là où il faut commencer à faire des différences. Vous avez entendu les âges de spécialisation, 14, 15, 16. Il a même dit 13, 14, 15 pour être honnête. Fabrice, vous voulez-vous faire tous les mouvements, ou je sélectionne peut-être 3, 4, les plus importants ? Je pense que 3, 4 sont les plus importants, si vous pensez que ce sont les basiques. Appuyez-écart, oui, appuyez-écart. Donc le puits peut être différent d'un joueur à l'autre. Donc il peut être un peu plus haut, 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 il peut changer, mais il ne peut pas être ici. OK ? Et nous avons besoin d'un split jump. Nous ne pouvons pas faire le tournage sur la course sur la course. C'est pas possible. Dès le plus jeune âge, les joueurs doivent comprendre que ce split jump, je ne sais pas comment, reprise d'appui, saut-écart, saut-écart c'est la traduction en fait normalement. Que ce saut-écart, il est fondamental depuis le début. Pas de déplacement couru, des choses comme ça. Donc vous avez bien compris qu'il peut être différent, on peut être plus ou moins haut, les positions de pieds plus ou moins différentes, ça c'est des questions d'individualisation. Mais en tout cas, le saut-écart, il ne peut pas être remis en question et il doit être travaillé. Donc il y a des sauts-écarts orientés aussi. Quel que soit l'endroit où vous le faites, quelle que soit la façon dont vous le faites, encore là, encore spécifié dans les OTHN sur les appuis orientés, il faut le faire. Donc ça vous paraît peut-être exagéré lorsqu'on voit les vidéos, mais c'est pour commencer. Vraiment, il faut commencer quelque part et le faire de façon presque caricaturale à l'apprentissage. Donc il a besoin de trouver chaque joueur, il prend l'exemple de Lucas, chaque joueur a besoin de trouver sa méthode, sa façon de le faire, à personnaliser, à s'approprier ce déplacement. Mais ça ne peut pas être jambes serrées, il faut que ce soit un appui-écart, il a besoin de le faire. Donc c'est de la même façon, ça revient aux questions de Michel, c'est quand on fait le split jump, l'appui-écart, c'est quelque chose pour préparer pour la suite. Parce que si j'ai un joueur qui vient à l'insepte et je disais « Hey, fais un bon split jump ! » C'est peut-être une notion d'inconfort, c'est pour ça qu'on a souhaité revenir là-dessus. Parfois il y a un tout petit peu d'inconfort pour les coachs, on ne se sent pas très à l'aise pour montrer ce genre de choses. Il faut bien comprendre, bien s'approprier cet appui-écart, je vais le dire à chaque fois, c'est fondamental. Il y a plein d'exercices différents pour commencer à s'entraîner au split jump. Donc si vous êtes créatif, surtout avec les jeunes joueurs, pour que ça reste « ludique », si vous êtes créatif, il y a des millions d'exercices, ce n'est pas la peine de copier directement les exercices qui sont faits ou proposés par Peter, vous pouvez être créatif, inventif à partir du moment où on est sur l'appui-écart. J'ai une petite question concernant le travail sur les appuis, les reprises d'appuis, les déplacements sous forme de shadow pour les plus jeunes. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Je ne sais pas, sous forme de... Sous forme de shadow, pardon. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu penses d'utiliser le shadow, le split jump, le bouger dans les coins, le bouger dans les coins, le bouger dans les corners avec les jeunes joueurs ? Je pense que c'est fantastique ! Oui, c'est en fonction de leur taille, c'est ça ? Voilà, en fonction de leur âge, par exemple, sur les tous jeunes, sur les séquences, sur du 30-30, par exemple, sur 12 minutes, voilà, qu'est-ce qui... Ah, oui, c'est un peu de... C'est un peu à faire un travail physique physique, comme... Il parle de 30-30 sur ce genre de choses, sur shadow, de l'appui, comment c'est à l'utiliser avec les jeunes joueurs ? Il peut parler lui des intervalles qu'il met en place, là il va faire du shadow. Sachant que sur les jeunes, quand on parle de jeunes, ce qui est surtout important, tu as bien compris, c'est qu'ils maîtrisent l'aspect technique, plus que de l'utiliser de façon à développer l'aspect physique. Donc c'est plus de l'utiliser, tu vois, sous forme de jeu, de trouver des formes ludiques, de le faire avec des jeunes, plutôt que de leur dire, voilà, on a une séance de 30 minutes de shadow, parce qu'ils vont dire, voilà, c'est en fonction de l'âge, il faut être créatif, s'adapter. C'était la réponse à ta question ? Oui, je sais, sinon vous pouvez encore plus demander. Fout work on the backcourt. Nous devons utiliser notre jument à croire, ce n'est la offensive sur la backcourt, bose des jeunes et des jeunes' par des jeunes qui peuvent améliorer du ensemble, parce que des jeunes' par des jeunes, Donc là, il y a beaucoup de choses sur le déplacement qu'il va faire qui sont sur l'utilisation de ce qu'il appelle la jumping let, c'est la jambe avec laquelle on saute. Et que ce soit simple homme, simple dame, il faut essayer de développer ses facultés d'utiliser cette jambe. Pour lui, c'est la voie parce qu'il y a beaucoup plus de sollicitations du corps, entiers lorsqu'on utilise ce type de mouvements qui sont bons pour le badminton, notamment au niveau des gainages, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc il faut absolument développer ça, notamment pour le simple dame, même si ce n'est pas ce qui est mis en place pour l'instant. Ok. Pioi, on le background. On peut juste contrôler quel côté on se passe. C'est un peu plus basique sur le backcourt. Quelques ajustements avec la rotation qui va passer sur le côté coup droit. C'est un peu plus basique sur le backcourt. Ça dépend de quelle position. Mais ce sont les deux options. Ici, on peut faire un changement chaque deuxième fois. Un coup sur deux, tu changes. Vous avez vu à chaque fois, elle utilisait ça. C'était plus pour les joueurs de double. Je vais traduire exactement ce qu'ils disent. Le deuxième, c'est plus pour les joueurs de double. Vous avez vu qu'en Pierre-Éric le fait, l'utilisation vraiment exagérée, volontairement exagérée, pour que ça devienne l'habitude du split jump. À chaque fois qu'il revient, il y a un appui écart. Il y a besoin d'être plus bas. Parce que si il est trop haut, il n'est pas facile de jump. Mais la plupart des joueurs vont faire ça, parce que c'est difficile d'être ici. Il faut faire le tour ici, et ensuite il faut faire le jump. Et puis Pierre-Éric, il faut être bas. Il ne peut pas être bas. Parce qu'il ne sait pas ce qui vient de l'autre côté. Si il est ici, il est brûlé. Si il est ici, il est bien. Il peut ajuster. Donc à chaque fois, que ce soit sur le pas aller ou le pas retour, cette nécessité absolue de rester bas, c'est des choses que vous savez. On a un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est des choses qu'on sait tous, mais sur lesquelles il faut une vigilance absolue. Parce qu'en étant bas sur le retour, il peut démarrer très vite en fonction de la réponse. La plupart des joueurs, ils vont descendre parce que c'est difficile. Donc, peut-être que les premiers trois intervalles, par exemple, nous faisons tron-tron, c'est un bon intervalle. Si vous faites ceci, les premiers trois, c'est bon, les nerfs, et puis ils commencent à venir ici. Et c'est quand nous, comme coachs, nous devons dire, « Hey, tu peux rester bas. » Donc, ils commencent à développer ici. Oui ? Donc, il y a vraiment, quand vous travaillez ça sur le 30-30, souvent les joueurs le font de façon très correcte sur les toutes premières répétitions, et puis ensuite, comme c'est très très dur sur les jambes, ils remontent. Donc, c'est là où nous, coachs, on doit intervenir pour leur demander, « Attention, tu remontes, descends, parce qu'ils commencent à travailler en plus les muscles spécifiques. » Juste une dernière fois pour faire le tour. Pour beaucoup de joueurs français, nous avons besoin de cette partie à être plus active. OK ? C'est plus la rotation. Certaines joueurs font ceci. Une fois qu'ils sont ici, c'est pas un bon balance. Donc, nous avons besoin de la rotation à venir ici. Donc, c'est une très rapide de tour. Oui ? Le plus rapide que c'est, le plus rapide que le mouvement est, le mieux. Bien sûr. Donc, l'importance de bien contrôler le positionnement du haut du corps avec, bon, c'est au niveau du bassin et des épaules où ça se passe, le fait, il faut être le plus rapide possible et éviter cette inclinaison de l'épaule qu'il vous a montré. C'est pas en allant, en utilisant le dos qu'on va essayer de trouver de la puissance. C'est vraiment dans, justement, toute cette notion de gainage, en utilisant très vite les rotations. Dans le début, si c'est un joueur jeune, peut-être que c'est juste ici. Donc, il y a un moyen d'aller. Pour moi, ça ne s'agit pas. Ça ne s'agit pas. Si ils font ce footwork, ils vont commencer à savoir. OK. Je vais faire un petit step. Ils vont commencer à savoir. Donc, ce qui est important avec les jeunes, en fonction des différences de taille, bien sûr, ils vont s'adapter parce qu'ils ne vont pas arriver au fond du cours, en fonction de leur taille. Mais ce qui est important pour Peter, c'est ses premiers pas et cette rotation très rapide. Ça, il faut que les jeunes puissent le faire, parce que derrière, ils s'adapteront lorsqu'ils vont grandir. OK. Question ? Comment utiliser votre arme gauche pour votre droite ? Pour moi, la arme gauche est important. parce que pour certains joueurs, ils vont être comme ici. Ou ici. Mais j'aime ça comme un balance. Ici. Donc, le plus... C'est le même chose comme ça. Bien sûr, on ne peut pas être comme ça. On ne peut pas être comme ça. On ne peut pas être comme ça. Mais on a besoin de cette arme pour avoir un balance. Donc, pour moi, ça doit être comme un bon balance. Parce que c'est aussi sur la rotation. Donc, ça va créer un balance sur ce côté. Donc, oui, pour moi, l'arme doit être ici. Et pas trop beaucoup ici. Voilà, il y a trop de bras. On a trop de joueurs en France qui ont le bras qui reste ici, ou qui est un tout petit peu bas. Et pour lui, c'est un aspect important d'équilibre du haut du corps et justement pour permettre les rotations plus faciles d'avoir ces positions sur lesquelles il insiste. en cherchant de la fluidité. Le but, ce n'est pas de faire des robots. Il faut vraiment trouver de la fluidité. Mais l'utilisation de ce bras est vraiment quelque chose qu'il faut développer chez nos joueurs. C'était bon ? Ce que je voulais dire, c'est que je rejoignais Peter lorsqu'il dit qu'on a un souci de déplacement. Mais quand je vois des cadets juniors qui sont déjà à un excellent niveau, on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire de leur bras gauche ou de leur bras droit pour les gauchers. Ils ont le bras qui pendent. On a l'impression chez les joueurs d'un certain niveau, notamment plus chez les cadets juniors, que le bras qui n'est pas le bras raquette tombe, pend et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et effectivement, c'est un élément de stabilité et d'équilibre qu'il faut développer. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à repositionner comme ça ? Il s'agirait avec vous. Il s'agirait avec vous. Il s'agirait surtout quand il s'agirait aux meilleurs joueurs françaises des 17 ans et des 19 ans. Il s'agirait que ils ne savent pas quoi faire avec leurs armes de racquet. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. parce que vous pensez que c'est bon pour le balance et pour la façon dont ils utilisent le corps. Donc, c'est difficile d'implementer des choses afin de développer ça. pour faire ça, pas mal à l'exercice. Et surtout sur le Shadow, parce que si il y a un bullard, parfois c'est difficile pour les joueurs de se concentrer. Parce qu'ils se concentrent sur la touche. Mais sur le Shadow, on peut se concentrer sur ça. C'est surtout sur des exercices de type Shadow qu'on va développer ce genre de choses. Parce que quand il y a un volant, la concentration des joueurs devient un tout petit peu différente parce qu'ils sont vraiment axés sur le volant. Donc c'est avant tout sur le travail de ses positions, de ses positions posturales. C'est avant tout sur le Shadow que lui pense le développer. S'il te plaît. Fais-la. Tu peux la faire en anglais et je la traite en français comme tu veux Fred. Je vais la faire en français. Il n'y a pas de raison. On parle beaucoup de la reprise d'appui. On parle beaucoup de la reprise d'appui. À chaque fois qu'on démontre la reprise d'appui, qu'on la montre, on a toujours un mouvement qui sont les deux pieds immédiatement au sol. Quand on le montre. Et quand tu demandes à Pierrick de faire les déplacements arrière, comme il sait la direction dans laquelle il va, la reprise d'appui se fait toujours sur un pied, puis l'autre. Le split jump est fait sur un pied et l'autre. Et donc, il peut refaire, Pierrick obligatoirement, il aura un des deux pieds qui commencera, puis l'autre qui ira ensuite au sol. Les deux ne seront jamais en simultané. Et donc, comment faut-il penser l'apprentissage de ce split jump ? Puisqu'à chaque fois, on a un écart entre la façon dont on le montre et les premiers exercices que tu nous as montrés. on avance les deux pieds, puis on a hop, les deux pieds au sol. Et dès qu'on est en shadow ou autre, alors on n'est plus du tout dans la même configuration. Donc, comment pensez-vous qu'il doit être montré ? Parce que, en comparé au focus que vous avez donné, avec un fort push sur les deux pieds à la même temps, et la façon dont il est montré quand il fait shadow, c'est un peu différent. Je pense que c'est un peu différent. Vous pouvez essayer encore ? Non. Je pense que la plupart du temps, je suis sûr que les joueurs feront le split au même temps avec les deux pieds. Je suis sûr. Mais, bien sûr, c'est d'ici, pour les pieds. Donc, si je sais où le shot vient, je vais changer. Donc, si c'est ici, je vais être ici. Mais, ça ne veut pas dire que je ne peux pas venir ici. C'est ce que les joueurs, les joueurs sont bons, ils vont faire ça. Peut-être que je pense qu'ils vont venir ici. Et je vais venir ici. Mais, si je suis ici, je peux toujours venir ici. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je dois être ici. Et celui-ci, c'est le même. Je peux aller vite ici, ou je peux... Je vais ici. Si on écoute... Pour aller dans le sens de Frédéric, si vous écoutez les pieds de Peter, vous remarquez qu'il fait les deux. Il est capable de faire les deux en fonction de l'information qu'il prend. Mais il a toujours cet appui écart. De temps en temps, on entend tac tac. C'est très court. Et de temps en temps, blam, on voit les deux. Appui orienté, appui de face. C'est important ce qu'il veut dire. Parfois, je sens ce que l'adversaire va faire. Donc j'oriente. Parfois, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, c'est de face. C'est plus les pieds que les jambes pour lui qui sont importants. Parce qu'ils sont les gens qui font les fast mouvements. Et le split n'est pas... Dans le début, parfois, nous devons dire aux joueurs, qu'il faut faire un split, vous devriez faire un... Mais ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Parce que si je ne sais pas si je vais cette façon, ou cette façon, ou cette façon, ce n'est pas... Et ce n'est pas comme ça, c'est plus que j'ai jumpé. C'est plus... C'est plus... C'est plus un petit... C'est très petit... avec les pieds. Et mon cerveau dit qu'il faut aller cette façon. Donc je me prépare. Je me prépare. Et mon cerveau, et mon cerveau, connaissent la technique pour aller à différents corners. c'est ce que c'est pour moi. Donc voilà, contrôler le fait que lui appelle ça un... un split jump, ou que nous on appelle ça le saut écart, reprise d'appui, il y a plein de... de définitions, d'utilisation, de différents... différents termes. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on fait avec les pieds. C'est ça qui va déterminer tout. Donc peut-être au début, l'utiliser, il dit de façon... en demandant vraiment un saut pour que... ce qui est important, c'est ce que le sol restitue comme énergie. C'est ça. Comment on utilise l'énergie qui est restituée par le sol. Donc c'est ça qu'il faut vraiment réussir à développer. Déplacement de défense au fond de cours. Non, c'était bien, ça. C'est ça. Non, non, c'était bien, c'était bien. Pierrick, il a peur de ne pas avoir de bons points. Il a peur de ne pas avoir de bons points. Il n'y a pas de bons points. Ils ne peuvent pas être en cette position. C'est bien, j'en ai un peu. C'est quelque chose qu'il faut… Il y a des joueurs, il y a des joueurs. Non, non, je dois aller de là. Il va être comme ça. Il faut développer une technique, vous avez bien compris, pour être à l'aise et confortable sur le fond de court. Parce que c'est comme ça que les meilleurs joueurs acceptent d'être en retard et de mettre plus de pression sur l'avant du terrain. Donc il faut développer cette capacité chez nos joueurs d'aimer le retard. Et pour ça, il faut avoir l'habitude d'être bas sur les jambes parce que c'est dur. Donc maintenant, quand Jake se déroule vers le revers, regardez bien le déplacement côté revers, parce que c'est quelque chose que aucun d'entre nous, je pense, n'a jamais fait. La façon dont ces premiers pas sur le revers, c'est quelque chose que l'on ne fait pas. Je pense que c'est important pour aller plus loin. Il y a beaucoup de joueurs, ils font ça. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de joueurs. Et l'autre part sera là, parce que nous devons utiliser ça. Mais Pierre est en train de bouger ses pieds, donc son position est bon ici. Oui ? Oui ? Oui ? Ok ? Ce travail est extrêmement important. Et pas beaucoup de joueurs ne font ça. Généralement, c'est un déplacement très important, c'est quelque chose qui l'a changé chez tous les joueurs de l'INSEM. Parce que généralement, nous on fait le pivot plus tôt. Après la reprise d'appui, on fait le pivot tout de suite. Bon, il le fait de façon hyper, il se moque un peu. Mais rajouter ce pas au milieu, c'est quelque chose qui permet d'arriver en équilibre derrière. Même chose sur le coup droit. Un grand premier pas. Et ensuite, une très importante chose dans ce exercice. Vous pouvez aller en arrière. Dans le coin. Dans le coin. Dans le coin. Dans le coin. A beaucoup de joueurs aujourd'hui font ceci. C'est ceci. Oui ? Pour moi c'est ceci. C'est ceci. C'est ceci. C'est ceci. Au même temps que ses pieds est en arrière. Parce qu'il doit revenir à l'avant-bras. Il doit revenir à l'avant-bras. Lorsque possible, il doit revenir à l'avant-bras. Il ne peut pas duper, et commencer à revenir à l'avant-bras. De la même façon, sur côté des coups droits, ça a besoin d'être une rotation. Une question là-haut ? Alors, moi j'ai juste une question effectivement sur l'exercice en lui-même, les consignes qui sont données aux joueurs. Est-ce que sur l'université de Jadot comme ça, je demande toujours à des joueurs de penser à la fois qu'ils effectuent ? Et si oui, est-ce qu'ils veulent faire un replacement spécifique ou est-ce qu'ils se replacent toujours au centre du cours ? Quand ils font cette pratique dans le train, quand ils font ce type de footwork, Est-ce que vous demandez qu'ils pensez qu'ils font ce qu'ils font, afin qu'ils récomprennent à ce point ? Ou est-ce que vous demandez qu'ils récomprennent chaque fois dans le centre du cours ? La plupart des fois dans le centre du cours. Parce qu'ils sont dans une situation de pression. Si ils sont ici, peut-être qu'ils peuvent bouger plus. Ou peut-être. Mais si ils sont pressionés, ils devraient qu'ils devraient. Bien sûr, si les joueurs jouent plusieurs fois dans le centre, peut-être qu'ils peuvent rester. Mais quand ils font le footwork, ils devraient qu'ils devraient qu'ils devraient qu'ils devraient. Et la plupart des fois, on sait qu'ils pointent. On sait qu'ils pointent. Donc il va être... ... 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